Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Yann Defac du journal d'Abbeville, on fait un tour de ville pour donner ma vision de la ville, les projets qu'on pourrait envisager si nous sommes élus le 28 juin prochain et puis vous faire part de ce que je vois au quotidien quand je fais un tour de ville, que ce soit en voiture ou à pied. On arrive sur le quartier de la gare avec la gare d'Abbeville, l'une des plus belles gares de France, c'est l'entrée de ville, c'est un quartier que j'apprécie particulièrement, qui a été aménagé il y a maintenant plusieurs années. Je pense que c'est un quartier qu'on peut développer davantage au niveau des animations, quand les personnes prennent le train ou quand les personnes arrivent en garde à Abbeville, c'est l'entrée de ville, donc c'est vraiment un quartier à redynamiser avec des animations et puis je pense qu'il faut peut-être aussi imaginer une nouvelle signalétique. On arrive à Abbeville et voilà où est-ce qu'on peut aller à pied, à vélo, parce qu'il faut aussi, et c'est ce qu'on souhaite faire dans notre projet, favoriser les déplacements à vélo avec l'aménagement de nouvelles pistes cyclables. Donc ça part aussi du quartier de la gare quand on arrive par le train. Alors ici nous sommes sur la place Bonaparte, nous entrons dans la rue Saint-Vulfranc. Alors la rue Saint-Vulfranc c'est bien évidemment la redynamisation du centre-ville et je pense qu'il faut prendre dans son ensemble, pas forcément que la rue Saint-Vulfranc. Il y a le dispositif action cœur de ville, la ville a été labellisée dans le cadre du dispositif action cœur de ville il y a maintenant deux ans. Ça permet d'avoir des moyens supplémentaires pour le centre-ville. Nous ce qu'on souhaite pour le centre-ville aussi c'est baisser la taxe foncière pour les commerçants, les artisans de 5%, la création de boutiques éphémères. Là on arrive sur le parvis Saint-Vulfranc. Je pense qu'il faut pour moi l'aménager différemment. On a un beau parvis mais je pense qu'on peut l'aménager autrement pour mettre davantage en valeur la collégiale. Moi ce que j'aime bien dire aussi sur le centre-ville, bien évidemment il y a des difficultés mais il y a aussi des belles choses. Des commerces qui sont repris et il faut aussi parler de ces commerces, les valoriser. Ensuite sur le commerce de centre-ville, nous ce qu'on souhaite faire c'est recruter un manager de centre-ville pour travailler avec les différents partenaires, avec l'association des commerçants, avec les collectivités, avec les partenaires institutionnels. Mettre tout le monde autour de la table et travailler ensemble en partenariat aussi avec tous les commerçants et toutes les entreprises d'Apville. Ici on arrive sur la place Max Lejeune. Alors cette place je pense qu'elle est appréciée de tous, par les Abillois mais elle est appréciée aussi par les touristes, par les personnes qui viennent de l'extérieur. C'est une place où on peut venir profiter avec les amis, boire un verre, venir manger dans un restaurant. Donc c'est vraiment pour moi la place centrale et un lieu convivial aussi pour se retrouver. Ce qu'on peut dire aussi sur nos propositions, et ça va dans le sens aussi de la redynamisation du centre-ville, c'est l'aide aux commerçants, aux entreprises, aux associations qui ont envie de recruter un premier emploi à temps plein. Nous on aidera financièrement ces personnes, on aidera aussi financièrement les personnes qui ont envie d'ouvrir un commerce de proximité. Je pense qu'il faut soutenir ces initiatives et soutenir ces personnes qui ont envie d'ouvrir un commerce. Ça peut peut-être faire peur pour eux, mais c'est aussi à la collectivité, à la ville d'Abville, à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, de soutenir et de favoriser l'ouverture de ces commerces en centre-ville. Alors ici nous sommes dans la chaussée du bois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre-ville dans son ensemble qu'il faut redynamiser. Ça passe par plusieurs propositions, comme je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Là on passe devant un bar, devant un restaurant. Ce qu'on a souhaité faire aussi durant cette période de crise sanitaire, c'est d'exonérer les restaurants et les bars sur les droits de terrasse pour cette année. Et ce qu'on souhaite aussi continuer à faire l'année prochaine. Je pense que c'est aussi ça, soutenir les commerçants du centre-ville en proposant ces mesures, en exonérant temporairement, mais pour favoriser la relance économique. Alors ici on est devant le lycée Boucher-de-Perte. Alors des travaux ont été faits depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut mener une réflexion sur l'aménagement devant le lycée Boucher-de-Perte. Voilà pour peut-être sécuriser davantage la zone pour les lycéens, pour les personnes qui travaillent au lycée Boucher-de-Perte. Et puis imaginer peut-être un nouveau parking avec du stationnement disponible, avec des aménagements en conséquence. Alors nous passons devant le stade Paul de Lique. Alors le stade Paul de Lique, j'apprécie, voilà, il passait des moments. Regardez les matchs de football le week-end. Voilà, ça fait maintenant plusieurs années que je viens voir les matchs du Sporting Club Abbe-Villois. J'ai l'occasion aussi de me rendre sur les différentes compétitions, les différentes manifestations sportives. À Rouvrois, à Manchecourt, sur le terrain de hockey, le gymnase du ponctueux avec les matchs de basket. Voilà, j'aime bien le sport et c'est bien de soutenir aussi les clubs sportifs dans leur dynamique. Je pense qu'il y a une rénovation, une rénovation et une réhabilitation à faire des équipements sportifs existants. Voilà, et ce qu'on a fait en matière de culture, je pense qu'on peut aussi le faire en matière de sport. Voilà, mener une véritable politique sportive avec l'ensemble des clubs. Alors nous arrivons dans le quartier des provinces, quartier Picardie. Voilà, avec le City Stade qui a été réhabilité il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Je pense qu'il faut avoir une vision globale pour les quartiers, réhabiliter ce City Stade c'est une très bonne chose, mais je pense qu'il faut voir aussi pour réhabiliter d'autres City Stades, mettre des aires de jeu pour les habitants de nos quartiers. On souhaite créer une brigade verte pour sensibiliser et lutter aussi contre les incivilités. Je pense qu'aujourd'hui il faut être sans doute plus strict sur les déjections canines, sur les papiers jetés par terre. Je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus strict par rapport à ça et pour montrer que notre ville est belle et propre. Nous passons devant l'école Picardie. L'école Picardie comme d'autres écoles, nous avons fait de nombreux travaux durant ces dernières années. Et on souhaite bien évidemment poursuivre ces travaux, travaux d'aménagement, des travaux de peinture, mais aussi donner plus de moyens aux écoles par la communauté d'agglomération de la Baie-de-Somme. On a eu il y a quelques années l'installation de TBI dans les écoles et on souhaite poursuivre, c'est une volonté forte, l'éducation. Alors nous nous trouvons dans le quartier Soleil-Levent-Boulot-Platane. Avec le secteur plutôt aux Bépines, avec une place centrale qui est pour moi sous-exploitée. On a la possibilité d'y mettre des jeux, d'y mettre des activités pour les enfants du quartier. Ce quartier, c'est aussi la réhabilitation du quartier d'ici quelques années, avec un projet aux alentours de 36-37 millions d'euros, avec un pôle collaboratif, avec un pôle santé, avec la réhabilitation du quartier, avec des nouveaux logements. Donc c'est un nouveau quartier qui va se construire d'ici 4 à 5 ans. C'est une bonne chose. Il y a aussi la possibilité pour les habitants dans les prochaines années d'avoir une salle multi-activités, une salle pour les activités sportives, culturelles. Je pense que c'est un beau projet, un beau projet pour la ville, pour les habitants, et un beau projet d'aménagement de notre ville. Ici, nous sommes sur la place Chantal Leblanc. Alors, une place avec l'école juste devant. Je pense qu'il faut aussi soutenir les commerçants dans les quartiers. Il y a quelques commerçants ici, sur cette place. Je prends l'exemple aussi des commerçants sur le quartier de l'Espérance. Je pense qu'il faut soutenir absolument ces commerces de proximité. On parle souvent du centre-ville, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre dans son ensemble. Soutenir les commerces de proximité en centre-ville et dans les quartiers pour les habitants de notre ville. Alors, nous passons au niveau du rond-point Beltrame, un rond-point qui a été inauguré il y a quelques mois. Tout le monde a entendu ça à Abile, mais ailleurs en France, parce qu'on a eu une couverture médiatique importante sur le dernier feu rouge à Abile. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que ça permet de fluidifier le trafic. Je pense que tout le monde aujourd'hui à Abile est satisfait de ce rond-point qui a été mis en place. Et j'en profite aussi par la même occasion, parce que c'est un projet d'aménagement. Et je sais que mon collègue Jean-Marie Emerlé a fait beaucoup durant ces deux mandats pour travailler avec les services et aménager la ville différemment. Alors, nous sommes devant le théâtre municipal, le théâtre municipal, les établissements culturels et patrimoniaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à mener cette délégation, la délégation autour de la culture et du patrimoine durant ces six dernières années. On parle du spectacle vivant avec la saison culturelle. On peut également évoquer le travail des équipes du pôle patrimoine, le travail des médiathèques, avec le nombre de personnes qui viennent aujourd'hui dans nos établissements. Voilà, c'est quelque chose que... Voilà, c'est six ans de ma vie. Six ans de ma vie. J'ai vraiment apprécié travailler avec les directeurs de services, avec les agents de la ville sur cette délégation. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dit que la politique culturelle que nous avons menée, voilà, elle est accessible au plus grand nombre. Elle est reconnue, connue dans le département, même au-delà. On a des gens, des personnes qui viennent voir des spectacles de Strasbourg, de Brest. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Alors moi, ce que je souhaite, c'est, voilà, si nous gagnons les élections, la politique culturelle que nous allons mener ira dans le même sens, mais que les candidats, voilà, s'engagent pour une politique culturelle pour tous. Et ne démontre pas tout ce qui a été fait durant ces dernières années. Avec un dernier projet, c'était le projet de reprise du REX Centre Culturel. Quand on nous a dit, fin 2017, début 2018, ça va être compliqué de reprendre le REX parce que vous avez de l'autre côté le CGR. Je pense que c'était une erreur pour ces personnes. Je pense que, après, quand on met toutes les chances de notre côté, quand on travaille bien sur le projet, ça donne le résultat aujourd'hui avec une augmentation du nombre de personnes qui viennent dans les salles du spectacle du REX. et c'est totalement complémentaire au CGR. Il n'y a pas de concurrence. Le CGR est un grand complexe, un grand groupe. Le REX Centre Culturel est un équipement culturel de la ville, un centre culturel, un cinéma d'art et essai. Et je pense qu'il a toute sa place dans la vie de la ville. Et puis, c'est un équipement culturel en centre-ville aussi. Donc, ça permet aussi aux gens, aux personnes de rester en centre-ville pour pouvoir profiter du cinéma et ensuite pouvoir aller faire des achats dans notre centre-ville. Alors ici, nous sommes Porte-du-Bois avec habituellement chaque été à Bille-Plage. Je pense que c'est un événement attendu par les habitants et puis par les personnes du coin. les personnes du territoire. Malheureusement, cette année, on ne peut pas réaliser cette opération. Alors, je pense que les habitants, bien évidemment, sont déçus. Nous, en tant qu'élus, on est déçus aussi parce qu'on sait l'organisation que c'est pour mettre en place ces activités, cette initiative. mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont déçues de ne pas pouvoir mettre en place ce projet. C'est les animateurs et les équipes qui travaillent autour de ce projet chaque année. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une période complexe, une période de crise sanitaire, une crise économique et de crise sociale, mais surtout sanitaire pour à Bille-Plage. Il y a des événements, on peut le regretter, mais des événements que nous ne pouvons pas organiser. Je pense à Bille-Plage, je pense à la fête de la musique. Ce week-end, normalement, on aurait dû fêter la musique à Bille. On avait le concert d'été. C'est des événements qui étaient attendus par la population, mais malheureusement, on ne peut pas les mettre en place cette année. Ce que je regrette, moi, sur ces événements, c'est qu'on me dise qu'en quelques jours, on puisse les remettre en place. C'est une grosse organisation, par exemple, à Bille-Plage. C'est quatre mois de travail pour les équipes. Le concert d'été, on commence à s'y prendre aux alentours de février ou mars, parce qu'il y a la partie concert, la partie activité, mais il y a aussi la partie sécurité, une partie très importante. Je pense que ces événements, il faut les organiser, mais tranquillement, et ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. avec les consignes de sécurité, les consignes sanitaires que nous avons depuis début mars. Alors, le quartier Mangecourt-Argilière, avec l'azote de la sucrerie, avec une réhabilitation complète durant ce mandat, avec différents équipements, avec des restaurants, avec un hypermarché, et avec un cinéma. Je pense que ça a permis aussi de développer cette entrée de ville avec les autres zones commerciales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les zones commerciales sont complémentaires aux commerces de centre-ville, et je pense qu'il faut plutôt aller tous dans la même direction qu'à chaque fois, mettre les uns contre les autres. Je pense qu'il faut vraiment avoir une dynamique ensemble, travailler ensemble. Il y a, en effet, il y a des grands groupes, il y a des petits commerçants, mais je pense que pour réussir et pour redynamiser encore davantage notre ville, il faut travailler ensemble. Sur le secteur de Manchecourt, Argilière, Tuison, La Bouvaque, et même dans les autres quartiers, je pense qu'il y a des petites places qui ne sont pas exploitées, qui pourraient être aménagées différemment, avec des jeux pour les enfants, des lieux de vie dans les quartiers. Je pense qu'il faut vraiment se pencher sur cette question. Ça fait partie de nos propositions. Je pense que c'est bien aussi de mettre ces jeux dans nos quartiers pour les enfants. Tout à l'heure, on a parlé de la création d'une brigade verte, mais je pense qu'il faut aussi axer les choses sur la propreté, la propreté des quartiers, la propreté du centre-ville. Et je pense qu'il faut mettre les moyens nécessaires pour voir nos trottoirs davantage propres. Il y a les papiers, mais il y a aussi les problèmes avec avec les herbes, les petites plantes qui sont sur les trottoirs. Après, je pense que c'est à nous de trouver des solutions. Mais je pense que c'est important d'être plus présent sur cette thématique dans les quartiers et vraiment nettoyer davantage. Je pense qu'il faut vraiment donner les moyens pour assurer le nettoyage. Ici, nous sommes dans la rue dans la chaussée Marcadet. Alors, elle fait partie, pour moi, de la redynamisation du centre-ville. Il y a encore quelques commerces. Je pense qu'il faut les soutenir et travailler aussi sur la redynamisation de cette rue. Je pense aussi par rapport à cette rue, on a fait il y a maintenant quelques années la réfection de la chaussée. Je pense que on peut travailler aussi dans les prochaines années sur les trottoirs. C'est une rue importante. Une rue que l'on doit redynamiser, ça fait le lien entre la zone de la sucrerie et le centre-ville. Dans notre projet, on a l'aménagement de la rue Jean-de-Pontieu avec la place de l'amiral Courbet, avec la rue des Teinturiers et dans le prolongement avec le rond-point juste devant l'étoile du jour. C'est ensuite la chaussée Marcadet dans le prolongement. Je pense qu'il faut vraiment être impliqué sur cette redynamisation. mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une redynamisation dans son ensemble. Ne pas envisager des travaux par secteur, mais je pense qu'il faut avoir un plan global sur les six prochaines années des travaux que nous pouvons faire et des aménagements que nous pouvons mettre en place à Abil. nous passons devant le prochain conservatoire de musique et de danse un nouvel équipement. Certaines personnes critiquent ce projet mais je pense que ces personnes devraient aller aujourd'hui dans le conservatoire de musique et de danse pour se rendre compte à quel point c'est compliqué pour les musiciens de pratiquer leurs activités, de participer aux cours. C'est un bâtiment qui n'est plus du tout adapté et je pense que pour Abil et pour le territoire on avait besoin de cet équipement comme on avait besoin d'une nouvelle salle de gym quand on regarde parce que je me rends assez souvent sur les manifestations quand on se rend compte où s'entraînaient les gymnastes dernièrement c'est quasiment impossible et pourtant ils l'ont fait durant plusieurs années donc c'est un équipement qui permet aussi d'attirer un nouveau public et d'attirer les personnes sur notre territoire. Nous passons sur le port alors le port un grand projet certaines personnes savent que j'habite juste à côté juste à côté du port et je pense que c'est un lieu à aménager différemment un lieu de vie je pense que beaucoup de personnes viennent s'y promener mais je pense qu'on peut l'aménager différemment sans forcément dépenser beaucoup d'argent je pense qu'il faut aussi mettre des jeux pour les enfants des activités mettre des péniches pour pouvoir s'y retrouver aussi et profiter du cadre parce que c'est un très beau lieu mais comme d'autres lieux ici à Ville je pense que ce sont des lieux sous-exploités on ne pourra pas passer devant mais je pense au parc de la Bouvaque aujourd'hui beaucoup de personnes vont s'y promener beaucoup de personnes vont courir ou faire du vélo dans le parc de la Bouvaque je pense qu'il y a d'autres choses à proposer pour les habitants alors ici nous arrivons au niveau du stade de Rouvrois avec le nouveau groupe scolaire le nouveau groupe scolaire je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est une très belle réussite durant ce mandat le stade de Rouvrois juste en face je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut absolument réhabiliter et rénover les équipements sportifs alors il y a l'équipement sportif en lui-même et puis il y a aussi devant un parking qui n'est pas qui n'est pas exploité je pense qu'il faut vraiment travailler sur la rénovation de ce parking de l'autre côté on a aussi l'espace Rouvrois avec les mains gauches avec d'autres associations je pense qu'il faut aussi travailler avec ces associations pour aménager ce lieu on est dans un quartier où comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas d'air de jeu l'avantage de ce quartier c'est que la chaussée la boirille a été réalisée il y a maintenant plusieurs années je pense que c'est très bien fait je pense qu'il faut aller dans le prolongement aussi avec moteur moteur je pense qu'il faut revoir absolument la chaussée et les trottoirs les trottoirs je peux le dire à titre personnel pour moi les trottoirs à moteur c'est une catastrophe on peut parler aussi de rouvrois avec la vitesse voilà c'est une zone une zone à 30 je pense que sur certains secteurs il faut avoir le même type de zone je prends par exemple la route de Rouen la route de moyenne ville qui est juste derrière nous je pense qu'il y a des secteurs la route de Manchecourt il y a des secteurs qu'il faut peut-être mettre en zone 30 le rôle d'un élu et d'un maire c'est la proximité c'est d'aller en permanence à la rencontre des habitants peut-être plus de proximité avec des comités de quartier alors aujourd'hui on a les conseils citoyens on a des associations avec les fêtes de quartier voilà mais je pense qu'il faut des comités de quartier avec les élus référents avec les partenaires je pense qu'il faut mettre tous les partenaires autour de la table ici nous sommes dans la chaussée de quai ça fait partie bien évidemment des quartiers de la ville mais parler plus généralement parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure que ce soit sur le quartier sur les levants boulot platane picardie manchecourt tous les quartiers de la ville je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur l'emploi et l'emploi des jeunes et ça fait partie de nos priorités l'emploi le pouvoir d'achat la relance économique il faut vraiment travailler avec les jeunes des quartiers c'est pour ça qu'on souhaite créer des emplois civiques sur des thématiques bien précises ça peut être la citoyenneté l'environnement l'écologie et puis aussi sur des grands projets d'aménagement comme le projet en rue sur le quartier Soleil-Levent Boulot Platane d'avoir une clause pour que les entreprises puissent embaucher des jeunes de quartier et puis une difficulté que j'ai j'ai vu je me suis aperçu de ça durant ces dernières années c'est la difficulté pour les jeunes mais de manière générale pour les demandeurs d'emploi d'être orienté il y a beaucoup de services il y a Pôle emploi il y a la mission locale il y a l'école de la deuxième chance il y a d'autres partenaires il y a Proche emploi c'est très bien mais je pense qu'à un moment donné il faut avoir un guichet unique pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi pour les orienter sur des formations sur des jobs d'été sur des contrats d'apprentissage c'est d'avoir un partenariat d'avoir une convention avec les entreprises du territoire pour qu'elles puissent aussi nous faire remonter des informations nous faire remonter leurs demandes aujourd'hui il y a des entreprises du territoire qui n'arrivent pas à trouver de personnes dans leur domaine alors c'est la fin de notre périple ce matin juste derrière nous nous avons l'ancienne caisse d'épargne alors on peut parler des bains d'ouche aussi on peut parler d'autres bâtiments ce sont des bâtiments privés en effet je pense qu'aujourd'hui on a un beau patrimoine il faut le préserver le sauvegarder le valoriser mais il y a aussi des bâtiments publics des édifices aussi à rénover à restaurer c'est ce que nous avons fait depuis plusieurs années bien sûr tout ne peut pas se faire en quelques jours en quelques semaines ou en quelques mois mais nous y travaillons c'est les travaux que nous avons fait par exemple à l'église du Saint-Sépulcre les travaux qui vont commencer dans les prochaines semaines à l'église Saint-Gilles voilà c'est des travaux qui prennent beaucoup de temps il faut aussi aller chercher des financements mais tout à l'heure on a parlé beaucoup de culture mais on n'a pas parlé plus que ça du patrimoine et je pense que le patrimoine nous avons fait beaucoup de choses aussi durant ces années et je pense qu'il faut le préserver mais le préserver ensemble